C'est une attaque de trône ! Vas-y, viens ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Fais-moi des images, là ! C'est bon, c'est bon, à moi, à moi ! Des civils, des enfants, des hommes, des femmes... France, c'est trois choses. Notre pays, bien sûr, mais aussi le nouveau film de Bruno Dumont et également le nom de son personnage, une journaliste star du JT qui permet aux réalisateurs de bien se moquer des médias et de leurs excès. France, c'est aussi Léa Seydoux. On ne l'avait jamais vue, aussi efficace, aussi merveilleuse que dans ce rôle d'une femme chez qui rien n'est vrai. Elle est absolument formidable dans le rôle de cette femme qui va découvrir que le monde n'est pas aussi simple et aussi prêt à se plier à ses désirs qu'elle ne souhaiterait. J'ai beaucoup de défauts et on peut toujours faire mieux. Mais je ne crois pas avoir été sourd. Bonjour ! Notre sacrée comédienne est à l'affiche de France, c'est Blanche Gardin. Blanche Gardin, c'est une humoriste, certes, mais là, elle confirme qu'elle est également une grande actrice dans le rôle de l'attachée de presse et de l'agent de la fameuse France. Elle est à la fois drôle, volontairement vulgaire et absolument irrésistible. La plus grande journaliste de France. France. Bruno Dumont, c'est l'un des favoris du Festival de Cannes et si cette fois-ci, il est reparti bredouille, son film est néanmoins, et cependant, absolument formidable. Il se moque des médias, mais il se moque surtout de notre société, de notre amour pour les romans photos, de notre amour pour une actualité spectacle. Son film est absolument magnifique et il y retrouve pour la dernière fois Christophe, qui avait déjà composé la musique de Jeanne et qui est décédé du Covid l'an passé. C'est ça la télé, pour moi, c'est comme ça que ça marche. Le pire, c'est le mieux. Le pire, c'est le mieux.